Comme tout le monde l'a vu, la nouvelle de la semaine, c'est que madame Rihanna est enceinte. Donc bien sûr, on ne va pas parler de toutes les nouvelles tati qui sont présentes, ce n'est pas ça. Donc là, je viens de recevoir un patient qui arrive, qui est triste et tout ça, qui me dit qu'il ne comprend pas, qu'il est en prene dépression. Je lui demande pourquoi. Il me dit oui, la femme qu'il aimait est enceinte, tout ça. Donc moi, je me dis, ok, d'accord. Qu'elle a eu un nouveau copain et qu'elle est tombée enceinte, il me dit oui, que c'est une personne célèbre, une chanteuse. Donc moi, je me dis, oh, peut-être une chanteuse de Guadeloupe. Donc voilà, je suis là, j'écoute. Et là, au fil en aiguille, il me dit oui, beaucoup de gens la connaissent et c'est Rihanna. Donc je suis là, bon, ok, est-ce que j'appelle les psys ou pas ? Donc de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ce patient a un syndrome qu'on appelle l'érotomanie parce qu'il était persuadé que Rihanna, c'était sa femme et qu'elle l'aimait, mais qu'elle ne répondait pas à ses messages parce qu'elle était trop occupée. Mais voilà, je vous explique. L'automanie ou syndrome de Clérambo, c'est une pathologie psychologique où la personne est persuadée qu'elle est aimée par quelqu'un généralement. Qu'elle ne connaît pas, ça peut être un éconnu, mais généralement, c'est une personnalité célèbre ou quelqu'un qui a une influence, ça peut être un avocat, ça peut être un maître, ça peut être un professeur. Et cette personne, elle est persuadée d'être aimée par la personne en retour. C'est quelque chose qui arrive souvent. Beaucoup de stars, elles ont toutes un érotomane qui envoie des messages et qui dit que oui, que tu réponds pas parce que tu m'aimes et ça arrive très fréquemment. Je vais vous raconter une histoire qu'un de mes chefs m'avait racontée lors que j'étais en formation. Il s'agissait d'une patiente, érotomane, qui était tombée amoureuse de son interne, du médecin qui s'en occupait, et qui, pour elle, était aimée par lui, c'était son médecin et tout ça. Donc cette dame, un moment, l'interne a dit non, je ne suis pas amoureuse de vous. Et voilà, elle a complètement pété un plomb. Cette dame, elle avait trois enfants à la maison dont elle s'occupait. Eh bien, comme c'était trois enfants qui n'étaient pas les enfants du médecin, donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a tué ces trois enfants. Parce que pour elle, c'était inconcevable qu'elle avait des enfants autres que des enfants qui n'étaient pas faits avec le médecin. Donc c'est une histoire vraie. C'est l'un de nos chefs qui nous a raconté. Ça m'avait choqué. Il nous a dit que chaque personne, on aura forcément une personne hérotomane dans notre vie. Donc, surtout si vous avez un rôle, pour autant que vous êtes une star, vous avez forcément une personne hérotomane. Donc faites très attention. Ça existe. Ce n'est pas forcément des gens fous, mais c'est un trouble psychologique. Est-ce que vous avez déjà eu une personne hérotomane dans votre vie ? C'était Doc Nutrifide. Abonnez-vous. Abonnez-vous.